Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer le tableau blanc Jamboard à l'intérieur d'une séance Google Meet. Donc, au préalable, il faut avoir activé au sein de votre Google Classroom le lien Meet pour pouvoir, comme ça, piloter des visioconférences avec vos élèves. Donc, allons-y sans plus tarder. Dans votre Google Classroom, on va cliquer sur notre lien Meet activé, donc l'endroit, notre salle de visioconférence avec les élèves. On clique sur celui-ci. Il nous demandera alors de vérifier tous nos périphériques. Les miens ne fonctionneront pas pour l'exercice parce que, dans le fond, ils sont utilisés ici pour la réalisation de la capsule. Donc, je clique sur « Se joindre » maintenant. Une fenêtre nous apparaît. On va la fermer à l'instant. Le tableau blanc fait partie des nouveautés ici de Google Meet qui sont offertes depuis le 30 septembre dernier. Donc, parmi les nouveautés que nous avons, désormais, les élèves ne peuvent joindre le lien Google Meet si l'enseignant n'est pas à l'intérieur de la salle de visioconférence. Donc, ça, ça fait partie des options. Également, l'enseignant, ou du moins, c'est le premier à se connecter. Si vous remarquerez, en bas à gauche, il y a un blason ici, bleu, avec un petit cadenas, ça se trouve à être ici les options de l'hôte. Donc, l'animateur, l'enseignant a la possibilité de la sorte d'enlever ici le partage des écrans, donc d'empêcher le partage des écrans de la part des élèves ou des autres participants, et également la désactivation du clavardage. En ce qui a trait à l'accès rapide, on n'a pas besoin d'y toucher, on laisse activer du fait qu'essentiellement, étant donné qu'on utilise un lien Meet à l'intérieur du Google Classroom, les élèves se connectent avec leur compte CSHC, donc on n'a pas besoin de toucher à cette option. Voilà. Pour ce qui est du tableau blanc, nous allons le retrouver ici, en bas à droite, en cliquant sur les trois petits points à la verticale. Donc, je clique sur ceux-ci, et voilà, ici, on a le tableau blanc tout en haut qui nous est offert. Il s'agit ici d'une intégration de l'application Google Jamboard, qui était déjà disponible à l'intérieur de la suite, de la G Suite, donc des applications Google. Donc, on va cliquer ici sur celui-ci, pour voir un peu son fonctionnement. Il nous demande ici, soit de démarrer un nouveau tableau blanc, ou d'en sélectionner un à l'intérieur de notre drive, donc si on l'avait créé au préalable. Donc, moi, je vous conseille ici de démarrer un nouveau tableau blanc. Et vous allez voir, c'est une opération qu'on ne va faire qu'une seule fois. Parce qu'une fois qu'on a activé comme ça notre tableau blanc, celui-ci va toujours être activé et disponible à l'intérieur de notre lien mis, donc à l'intérieur de la visioconférence. Donc, je clique sur celui-ci. Vous allez voir, une nouvelle fenêtre comme ça va s'ouvrir. Vous allez voir, ça ne veut pas dire que, étant donné que vous l'avez activé là présentement, qu'il est disponible aux élèves. On va regarder comment c'est communiqué, comme ça, l'existence du tableau blanc aux élèves. On va ouvrir le clavardage, et vous voyez, dans le fond, les élèves dans le clavardage vont avoir, comme ça, un lien vers le Jamboard. Toutefois, ils n'y auront pas accès, parce que vous ne leur avez pas partagé. Et je vais vous montrer comment faire pour faire en sorte que les élèves puissent, soit y collaborer, soit le consulter. Tout dépend de vos intentions ici. Pour l'instant, s'ils cliquent sur le lien, ils vont avoir à demander des autorisations, et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, dès qu'on est activé comme ça le tableau blanc, on peut le faire comme ça au préalable, avant notre rencontre. Donc, dans le coin supérieur droit, ici, on va cliquer sur Partager. Et c'est à cet endroit qu'on va pouvoir définir les options des autres participants. On clique sur Partager. Ici, en bas, dans le deuxième encadré, où c'est marqué Obtenir le lien, nous allons cliquer sur Modifier le lien en CSHC. Je clique sur celui-ci. Présentement, ça se trouve être les personnes du CSHC, donc qui sont connectées, qui ont accès en tant que lecteurs. Ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de le permettre à tous les utilisateurs disposant du lien pour en faciliter, comme ça, le partage avec les élèves. Donc, on modifie, on clique sur CSHC, et on vient cliquer sur Tous les utilisateurs disposant du lien. Voilà, ceci étant fait. Ensuite, on va définir, dans le fond, si on veut que les élèves puissent y collaborer ou pas. Donc, si je suis uniquement en présentation, lorsque j'anime, je me sers du tableau blanc pour illustrer, peut-être, mes propos. Je vais y aller en Lecteur. Donc, les élèves ne vont pouvoir que le voir, mais du moins, ils ont accès de la sorte. Si je veux que les élèves puissent y écrire, je vais cliquer sur Lecteur et je vais définir ici en tant qu'éditeur. Une fois tout ça terminé, je clique sur Terminer. Et voilà, désormais, les élèves vont pouvoir y accéder en cliquant ici sur le lien qui leur a été offert. Si le lien n'apparaît pas, parce que j'aurais fait le partage au préalable, c'est très possible. Vous allez comme ça toujours pouvoir accéder à votre tableau blanc en cliquant, si vous regardez bien, dans le coin en bas à gauche. Alors, on a un petit trombone en cliquant sur la flèche, on va pouvoir accéder comme ça aux pièces jointes qui sont liées à notre Google Meet, donc à notre séance de visioconférence. Et là, en tout temps, les élèves et vous-même allez pouvoir cliquer comme ça sur le lien. Je vous conseille de vérifier si la pièce jointe s'y trouve avant de créer un nouveau tableau blanc, parce que ceux-ci vont s'accumuler. Donc, une fois, c'est un peu comme si on avait installé comme ça dans notre classe un tableau blanc. Donc, une fois installé, on n'a pas besoin d'en installer d'autres à cet effet. Et voilà, on peut comme ça cliquer sur le lien et de la sorte, dans un nouvel onglet, va s'ouvrir comme ça notre tableau blanc Jamboard. Une petite démonstration de ce qu'on peut faire avec Jamboard. Donc, d'abord, avant tout, j'attire votre attention ici dans le contexte. C'est pour modifier ici l'arrière-plan. Donc, on a la possibilité ici d'avoir des points, d'avoir des lignes, des trottoirs pour pouvoir y écrire, un quadriller, etc. Donc, à vous de définir l'arrière-plan qui vous convient. Ensuite, on a différents crayons, donc stylos, on a un marqueur également, un surligneur, un pinceau et le choix entre six couleurs. Donc, c'est assez sommaire, mais on est capable comme ça d'aller à l'essentiel. Donc, je vais faire un petit bonjour. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Si vous avez une tablette tactile, c'est beaucoup plus facile tant d'écrire à l'écran avec votre doigt ou avec un stylet. On a également la gomme effacée qui permet d'effacer nos réalisations. On peut revenir en tout temps comme ça au curseur pour pouvoir déplacer des objets. On a les pince-bêtes, donc les petits papillons ici. On peut changer de différentes couleurs, écrire une note. Voilà. Je clique sur enregistrer. Et on peut comme ça les déplacer, redéfinir, etc. On est capable également de faire l'ajout d'images depuis Internet. Donc, des recherches à partir de Google Images. Donc, si on veut ici une image de chien, je peux la chercher. Et voilà, je la sélectionne. Et les images qui nous sont proposées sont libres de droit. Et voilà, on peut redimensionner, déplacer l'image comme on veut. La dupliquer, la supprimer ou changer également son ordre. Par rapport ici, si on veut que mon pince-bête soit en avant-plan, j'ai juste à le modifier de la sorte. On a des outils ici pour dessiner des formes. Donc, que ce soit des carrés, des flèches, des triangles. Une fois notre forme dessinée dans le coin en haut à gauche, on peut sélectionner une couleur de bordure. Tout comme une couleur de remplissage. Ou tout simplement le mettre transparent, si vous qui voyez. On a également la possibilité ici de définir des zones de texte. Donc, on peut y écrire un petit mot. Voilà. Et finalement, qu'on va pouvoir également le déplacer au fur et à mesure. Et on a un laser pour attirer l'attention vers certains éléments. Et celui-ci est temporaire. Vous le voyez, il a disparu une fois la modification faite. Ici, on peut effacer tout le cadre. Donc, toutes les modifications qu'on a apportées à notre tableau. C'est important de noter que tout ce que vous laissez, un peu comme si vous faites des marques comme ça sur votre tableau blanc en classe. Si vous n'avez pas pris le temps de les effacer avant d'y revenir. Lorsque vous allez rentrer à nouveau dans votre lien Meet. Vous allez constater que toutes les modifications que vous avez faites la dernière fois sur votre tableau blanc vont encore y être. Donc, important d'effacer le cadre si vous n'avez pas comme ça à reprendre les travaux là où vous les avez laissés. On a la possibilité également de faire annuler pour retrouver les éléments. Et on a tout en haut, si vous regardez bien, on peut ici développer la barre des cadres et en créer plusieurs. Donc, vous voyez là, je peux créer comme ça plusieurs tableaux blancs. Et en mode édition avec les élèves, on pourrait de la sorte structurer, organiser un travail collaboratif. Où les élèves auraient à travailler à l'intérieur d'un tableau blanc de manière collaborative, si on leur permet. Donc, voilà ce qui est pour Jamboard avec le tableau blanc intégré à Google Meet. Je vous remercie. Une belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !